Pour la question par rapport à vous, parce que vous avez déclaré être médecin, docteur médecine et donc ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui à ma connaissance et doublé donc de ce diplôme là, vous êtes un militaire donc qui a été formé à la discipline à mon avis, dès lors je me demande, est-ce qu'il est admissible qu'un militaire formé comme vous puisse rendre à une lieu de manifestation où le maintien d'ordre est confié à la gendarmerie et à la police ? J'ai répondu à cette question, qu'est-ce qui a motivé ma sortie, comment je suis arrivé, j'ai répondu à cette question. Donc ça veut dire que la motivation, votre motivation était en contradiction avec les règles élémentaires du maintien d'ordre, n'est-ce pas ? J'ai répondu à cette question maître. Bien. Alors, ce jour, à quelle heure vous êtes revenu au camp Alfaïa ? J'ai répondu à cette question. Non, moi j'ai pas entendu parce que j'ai compris, j'ai compris que j'ai déclaré être allé au stade vers 12h mais l'heure du retour au camp Alfaïa, je n'ai pas entendu ce point pour la question. J'ai dit, pour ne pas mentir j'ai été ici plusieurs fois. Primo, je n'avais pas la notion du temps, donc c'est pour cela je me suis efforcé à être dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc, moi c'est comme ça, mais je ne sais pas comme si j'étais là à chronométrer. C'est comme si on demandait à quelqu'un tout de suite à quelle heure sommes-nous maintenant actuellement. S'il n'est pas programmé pour regarder, il ne pourra pas. Il va estimer, on va vérifier le temps réel. Il n'est pas dans le temps. Je ne veux pas mentir. Et ça fait près de 13 ans, je ne revise pas ça. Voilà tout. Bien, M. Diakité, quand j'ai vu, quand j'ai lu l'audition du chef d'état-major d'un des armées et du chef d'état-major de la militaire, il apparaît que ce jour-là, les militares étaient consignés. Est-ce que vous le confirmez ? Non, je veux savoir ce que vous le confirmez. Ce que je suis en train de dire, par rapport à l'armée à l'époque, même le chef d'état-major général n'osait pas nous parler. Il n'osait pas parler à Marcel, il n'osait pas parler à Touma. Non, ils ont déclaré. Je vous dis, c'est pour vous aider. Non, non, non. Je dis comment l'armée était. J'ai dit ici, moi je connais les réalités de l'armée. Sauf que, je ne m'as pas associé à sa stratégie. Il est passé lui seul penser, c'est-à-dire changer la situation. Je dis, c'est ce qui a amené tout ça. Je ne parle pas d'aller cette fois-ci-là. Non, mais c'est ça. Je demande, je dis, selon le chef d'état-major général des armées, selon le chef d'état-major de la militaire, que ce jour-là, les militares étaient consignés. Je demande, est-ce que vous le confirmez, M. Yacuité ? Ils n'ont pas le commandement sur le régiment. Ils sont avec le chef d'état-major général. Il a les EMAT. Les différents états-majors. Alors, je vous aide. Non, non, excusez-moi. Laissez-le répondre. Voilà. C'est que le chef d'état-major général travaille avec l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la gendarmerie, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, en rapport direct avec la défense. est différente de le régiment qui ne relève pas de ceux-ci qui sont sous le contrôle du président de la République et les gardes parallèles qui sont du président de la République. Donc, il faut qu'on fasse des parts. Si ils disent que l'armée était consignée, c'est que c'est ceux qui relèvaient de leur commandement. des différents états-major. Voilà. C'est pour ça qu'il faut donner pour que je comprenne. D'autres questions. Bien. Alors, est-ce que la garde du général Sekouba était concernée par cette consignation ? Général Konaté ? Oui. Oui, parce que c'est le ministre de la Défense. Donc, il était consigné. Lui, il était en déplacement. Il n'était pas là. Et sa garde était à son domicile. Sauf quand je les ai vus rallier le camp. Voilà, justement, c'est dans la question. Donc, c'est que si les états-major de l'armée, comme je l'ai décrit, si c'est comme ça, c'est admis que c'est ça, c'est que l'instruction est partie du ministre de la Défense aux différents chefs d'état-major. Alors, pourquoi dès lors que tout le monde est consigné, la garde du général Sekouba était en mouvement ? Pourquoi c'est qu'elle était en mouvement dans la ville ? La garde du général Sekouba, depuis la prise de pouvoir, ne passe pas. Et ils sont avec lui. Le jour où ils retardent à la présidence, ils sont là-bas. Ils bougent avec eux à son domicile à Taouïa. Ils dorment là-bas. Ils bougent encore. Partout où ils vont, ils sont avec cette garde. Donc, ils ne sont pas domiciliés à la présidence. Et ils sont domiciliés à Taouïa. C'est pour cela qu'il a pris des maisons à côté de lui pour se protéger là-bas. Il bouge, c'est comme Bata, comme il était à Bata. Il bouge, il rentre à la présidence. S'il sort encore, il sort. S'il vient, le dispositif est garé à part. Mais, écoutez, si c'était pour l'arrêter, moi je connais, je pouvais le faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que ce n'était pas bon. Donc, je vous explique le système. La garde du général Sekouba, c'est comme ça. C'est bon. Ça fonctionne. Non, moi je veux savoir pourquoi ce jour-là, c'est gâté un mouvement. Et le mouvement, quand on dit mouvement des militaires, c'est-à-dire que tu vois leurs dispositifs. Où je les ai vus, sortis de chez lui, comme je l'ai décrit, quittés de chez lui, tourner le rond-point, monter vers la présidence. C'est là-bas que j'ai vus. Dans ces conditions, moi je reviens sur une question parce que, quand vous avez quitté le camp de Faïa, j'ai pensé avoir entendu que j'ai emprunté l'autoroute, que des castros. Non, c'est le dispositif de Marcel, voilà, que j'ai observé là-bas. À quel niveau ? Voilà, sur l'autoroute fidèle Cassereau. J'ai expliqué ça, maître. Oui, mais comment il y a pu avoir, comme si la garde du général Konaté était à Taouya, comment avez-vous pu l'avoir à Taouya ? Non, et je les ai vus là-bas. Tel que j'ai vu le capitaine Marcel par là, peut-être même le capitaine Marcel, comme il ne veut pas parler, lui-même il les a vus. Comme lui-même il dit qu'il n'a pas été, donc il va dire qu'il n'a pas vus. Sinon, et c'est là-bas, j'ai vu, ils quittaient Taouya, la rielle qui mène vers l'escadron la nette, ils sont sortis seulement, ils ont tourné prendre vers la présidence. Voilà. Et moi, je suis resté maintenant au millier. C'est bon. Maître, qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Oui, non, je continue. Voilà. Trouvez-vous normal que le ministre de la Défense nationale, les gens qui vont à Konaké, ne soient pas revenus à Konaké aussitôt, après avoir appris ces informations ? Aussitôt, pourquoi ? Quand il a appris... Oui. Pensez-vous que c'est normal qu'ils ne soient pas revenus aussitôt ? Non, moi j'ai appris qu'il a eu des difficultés, parce que son hélico a eu des problèmes, a fait un accident. Son hélico a fait un accident. J'ai même parlé de ça là-ci. Donc, je n'étais pas avec lui. Hein ? Je n'étais pas avec lui. Alors, voilà la réponse que vous avez donnée, M. Giacuité. Qui ? Vous-même. Ah, d'accord. Dans votre PV d'interrogatoire. Ah. Pour moi. Hein ? Étant, pour moi. Ah, d'accord. C'est vous qui parlez. Étant le ministre de la Défense nationale, ayant appris ce qui s'est passé à Konaké, sa présence dans cette localité ne se justifiait pas. Il pouvait rejoindre Konaké en quelques minutes. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit ? Oui, oui. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à... J'ai dit pour moi. Je n'ai pas dit pour lui. J'ai dit pour moi. Mais sauf que, ça c'est un langage qui moi. D'après mes amis. Mais s'il avait un accident en cours de route, l'avion quitte, en haut il tombe. Dieu le prothèse là-bas. Je crois que c'est entre les Farana et O. Des retours. S'il empruntait la route par voie. Mais je ne sais pas. Quelle heure il est rentré. Tout, 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 tout. Je ne sais pas. Moi, je ne me souviens plus de tout ça. Sincèrement. Mais je dis encore. Si les états-major, l'état-major général a dit que l'armée était consignée, l'instruction est venue de la défense. Ça ne peut pas quitter en haut, en bas, bonté. Ça quitte en haut, descendre l'ordre. Monsieur Touman ne peut pas inventer des noms ici. Est-ce que vous m'obligez à connaître ? Non, vous savez. C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit. Monsieur Kamara, ce ne sont pas des réponses qu'on vous impose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis. Vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas. Mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous, maintenant. Les réponses vous appartiennent. Ce ne sont pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien. Il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela ? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Trouto. Mais puissant, ça, c'était entre eux. C'était entre eux. C'est eux qui se connaissent. C'était entre eux. D'accord. À votre retour de l'Abbé, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence ? Le 27 ? Quand vous étiez revenu de l'Abbé ? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges, Macambo et Sankaran Kaba à la présidence ? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence. Vous connaissez Théodore ? Georges et qui ? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Macambo. Bon, le 28 septembre, quand Macambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments qui étaient tellement nombreux, mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs, mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence ? Le 28 septembre ? Au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas... je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur. Oui. Vous vous étiez passé les voir ? Quand le colonel Tébouro m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur. Et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission, commission à laquelle le premier ministre est consor. Donc... Est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ? Ou bien au Cansamon ? À la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limousage de Haïdor Bah et son adjoint, Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment ? Mais c'est... C'est M. Abouakar Sidi qui a quitté. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions ? Ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous ? quand Haïdor et Haïdor Bah et le colonel Laboulaye, quand ils ont fait leur jeu, ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte à l'époque ? Non, je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors ? Toumba ? Vous dites ? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de... Toumba ? pour commander le régiment. Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint ? C'est ce qu'il veut savoir. Celui qui sait, M. le Président, celui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous, vous connaissez son adjoint ? D'accord. D'autres questions ? Bien. Qui détenait la clé du magasin des armes ? Mais c'est lui, moi. C'est Toumba qui avait la clé. Parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuels. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. Celui qui avait la clé du magasin des armes ? Je peux le supposer comme ça parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Vous le supposez ou bien vous l'affirmez, M. Kamara, qui avait la clé des armureries. C'est ça ? Oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était s'en était servi de la gestion du régiment et pour toutes sorties d'armes il lui faut un bond. Donc ou le bond ou la clé. Qui avait la clé ? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez, M. Kamara ? Je... À ce niveau, M. le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement parce qu'on ne peut pas avoir toutes ses armes sans détenir comment dirait la clé. M. Kamara, c'est vous qui êtes à la barre. M. le Procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, j'ai dit que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez ? Bon, l'affirmez... Puisque c'est lui celui qui détenait... M. Kamara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie ? Les clés de l'armurerie ? Je pense que c'est Tumba qui détenait la clé. M. le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. M. le camp Kamayen Oui ? Bien sûr, oui. D'accord. C'était des... Qui commandait ces deux camps-là ? Vous dites ? Les deux camps-là étaient commandés par qui ? M. le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Kundara, c'est Bigré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen... Vous ne connaissez pas le... M. non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincère. C'était parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. M. je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. M. le colonel Sherif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré deux fois, à 13h et à 20h, pour vous faire le compte annulé de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai ? Vous confirmez cela ? M. oui. M. merci bien. Alors, ce même Sherif dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai ? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le premier ministre et à l'époque, le ministre Koutoubou, qui est d'une propriété morale, qui ont assumé ses fonctions, non seulement pour la distribution, comme je dirais, des corps, la repartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc, c'est cette commission que j'ai mise en place. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada